Aujourd'hui, on visite une station que j'ai beaucoup utilisée à la fin de mon adolescence et au début de mon âge adulte. On est accueillis à la station Ribourassa par ses belles lumières oranges, qui donnent au décor un petit air futuriste. Je pense que c'est une des raisons pourquoi j'aime le plus le métro de Montréal. Lorsqu'on l'emprunte, on dirait qu'on fait un voyage dans le futur. La station Ribourassa fait partie des stations inaugurales du métro de Montréal. Elle a été ouverte le 14 octobre 1966. Située tout au nord de Montréal, dans le quartier Onsic, la station Ribourassa a vraiment beaucoup changé au fil du temps. Dans le temps, tout autour de la station, c'était des parkings. Heureusement, avec le temps, on a réussi à verdir ça un petit peu. L'intérieur de la station a lui aussi beaucoup changé, et ça c'est assez rare pour les stations de métro de Montréal. Elle porte le nom du politicien et journaliste Henri Bourassa. C'est lui qui a fondé le journal Le Devoir en 1910. Et my God, que je suis jaloux de sa moustache! Pendant plus de 40 ans, la station était le terminus nord de la ligne orange. Elle servait ainsi de terminus pour les autobus de la STL, la Société de transport de Laval. Mais en 2007, on inaugurera trois nouvelles stations sur l'île de Laval. Donc la station Ribourassa n'était plus un terminus de métro. L'avenue des trois stations de Laval amenèrent des très grands changements à l'intérieur de la station Ribourassa. C'est donc depuis 2007 qu'on peut voir cette murale avec des lumières. C'est une oeuvre de l'artiste suisse Axel Morgan-Tallaire. Ça s'appelle Point 98. La station Ribourassa est une station que je ne fréquente vraiment pas beaucoup depuis plus de 20 ans. C'est pour ça que tous les nouveaux corridors qui sont là depuis 2007 me mélangent un peu. Hé, attendez une seconde, là! Je ne suis pas déjà passé par ici, moi, là, là! Merde, on dirait que je tourne en rond! Ah, voilà, je pense que je ne suis pas encore passé par ici. Je monte enfin par un des escaliers mobiles, dans une partie plutôt sombre de la station. Hé, on se croirait chez Giorgio après 19 heures. La station Ribourassa a beau ne plus être un terminus du métro, il y a encore un gros terminus d'autobus de la STM qui y est rattaché. Il y a vraiment beaucoup d'autobus qui passent par là. Et le terminus est vraiment très vaste. Je suis sûr que ce terminus-là est plus grand que la plupart des gares qu'il y a dans les petites villes du Québec. Collé au terminus d'autobus, il y a le magnifique parc hondistique, qui est un des nombreux grands parcs de ce quartier. En revenant vers la station, j'ai voulu savoir ce qui est advenu du terminus d'autobus de Laval. Parce que oui, vous le savez, j'ai habité Laval pendant longtemps, et le métro Air Bourassa était mon point d'entrée vers Montréal. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'il ne reste plus grand-chose du terminus de Laval. Il a été remplacé par, eh bien oui, des condos. Bon, ce n'est peut-être pas juste des condos, il y a peut-être aussi des co-ops d'habitation là-dedans. Mais tout ça, c'est vraiment construit assez rapidement. Et si on veut rentrer dans le métro Air Bourassa de ce côté-là, il faut vraiment aller de l'autre côté de l'édifice, sur le boulevard Air Bourassa. De l'autre côté du gros boulevard, il y a un autre ridicule de la station. Et ma foi, je le trouve très joli. Son extérieur ressemble à certains restos chics de la région de Saint-Eustache. À l'intérieur de cet éducule, on peut voir deux oeuvres d'art de l'artiste André Léonard. Celle-ci, près des guichets, s'appelle Le Potager. Et la plus grosse, lorsqu'on descend l'escalier mobile, s'appelle Les Vents. Attention, le pré-poser en soutien de la station, au Divertug. Le pré-poser en soutien de la station, au Divertug. Communiquez... J'ai toujours trouvé ça drôle, le système de communication des employés du métro de la STM. T'sais, quand t'es obligé d'envoyer un message dans toutes les stations pour rejoindre une personne. On dirait qu'elle n'a pas évolué du tout depuis les années 60. Alors, c'est sur un quai complètement désert qu'on se quitte pour aujourd'hui. J'espère que la capsule vous aura plu. Si vous voulez voir d'autres vidéos de stations de métro, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Et là-dessus, on se dit à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada